Générique Musique Générique Musique On ne trouve pas que des catholiques latins à Chypre. L'autre grande présence catholique sur l'île est l'église maronite, église catholique de rite orientale, avec une liturgie qui, ici, est célébrée en arabe, araméen et grecque. Musique Les maronites sont arrivées à Chypre de Syrie, du Liban et de Terre Sainte par vagues successives à partir du 8e siècle. On calcule qu'au 13e siècle, les maronites dépassaient les 50 000. Aujourd'hui, leur nombre est assurément plus réduit. Musique A Chypre, l'église maronite n'est pas récente. Historiquement, sa présence remonte à 1200 ans. Et à l'époque, elle était répartie entre le Liban, Chypre et la Syrie, qui était le noyau de la communauté maronite dans la région. Après cette phase, les maronites se sont dispersés. Maintenant, nous sommes devenus un petit groupe. Entre les maronites chypriotes, les maronites libanaises et les maronites d'autres pays, nous sommes environ 10 000 fidèles. Grain de sel sur la terre et rayons de lumière dans cette société. Avec ces 8 paroisses qui forment un diocèse confiant en octobre 2008 à l'archevêque, Mgr Youssef Antoine Souyef, aujourd'hui, l'église maronite à Chypre aide à maintenir la présence catholique sur l'île. Même si les vicissitudes historiques ont réduit à 4 le nombre de villages maronites dans la zone occupée par les Turcs. Notre désir et ce que nous demandons est de pouvoir retrouver nos villages. Les maronites veulent rentrer dans leurs 4 villages. Ils étaient si nombreux autrefois. Il n'y en a plus que 4, comme la croix. C'est un signe, un témoignage. Retourner à nos villages, à notre terre, est essentiel. Ainsi, à Chypre, la communauté pourra contribuer à l'aspect convivial et à l'aspect témoignage de la présence de l'église et plus particulièrement de l'église catholique. La présence maronite dans le nord de Chypre a baissé, oui, mais elle n'a pas complètement disparu. Dans le nord, dans nos villages, malgré toutes les difficultés, nous sonnons les cloches tous les jours. La messe, l'eucharistie, les prières, la vie spirituelle est une présence qui témoigne de l'histoire et de temps plus récents, mais qui a également ce rôle sous le profil éclinique, en s'ouvrant à toutes les communautés pour que Chypre devienne aussi un lieu d'accueil et d'unité entre toutes les cultures, les églises et les religions. La communauté maronite est une communauté vivante. Malgré ses difficultés du passé et de temps plus récents, elle ne se rend pas et sait se mettre dans une position de coexistence et d'ouverture vis-à-vis du monde islamique. Au nord, nous avons maintenant des rapports très humains, très sociables, avec les maronites, les quelques maronites qui sont restées. Mais au fait aussi, comme à chaque week-end, les gens viennent, des milliers de personnes viennent ici pour rencontrer aussi les musulmans et sont ouverts à tous. C'est une des caractéristiques de la communauté maronite à Chypre. Elle l'est partout. C'est une communauté qui croit en l'ouverture et à la cohabitation, à l'unité entre toutes les cultures du monde, car les divisions sont source de divisions et de guerres. Seule l'unité peut apporter une culture de la paix et de l'amour. La visite du Saint-Père à la cathédrale maronite de Nicosie ce dimanche était à 16h30 avant son départ de Chypre. La visite du Saint-Père est une action écuménique par excellence. C'est un écuménisme de vie, un écuménisme qui fait peut-être partie du dialogue théologique officiel, mais qui va aussi au-delà du dialogue officiel pour favoriser l'amitié entre les Églises, la fraternité entre les Églises, l'accueil entre les Églises, pour vivre profondément l'Évangile, qui est l'unité dans la vérité et la charité. ... pour vivre profondément l'Évangile, qui est l'unité dans la vérité et dans la carité. ... ... ... ... ... – Sous-titrage FR –